Caraquette, si je serais vous autres, je commencerais à applaudir. Il y a quelqu'un d'extraordinaire qui s'en vient sur la scène. C'est moi! Bonjour, Caraquette, ça va bien? J'aimerais que vous alliez un petit peu mieux que ça, s'il vous plaît. Ça va bien? Merci, merci. Caraquette, mon but ici, c'est vous motiver, qu'on passe une belle soirée, qu'on est boosté, qu'on a du fun. Je vais vous faire interagir avec moi un petit peu, OK? Je vais vous demander, au lieu d'applaudir à trois, de faire le cri d'animaux le plus fort. Vous pouvez n'importe quel animal. Un, deux, trois! Il y a un corbeau qui ne va pas bien en tour ici. Heureusement, ce n'est pas un candidat. Ça va-tu bien? Je suis vraiment contente avec vous autres, Caraquette. Une autre chose que je vous demanderais de faire, c'est vous identifier un petit peu. Applaudissez donc ceux qui viennent de Caraquette, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a des gens de Chipagan? Et fiers de l'être? Tu vois qu'elle a mangé du crâpe pour souper, c'est sûr. Est-ce qu'il y a du monde de Saint-Léolin? Zœu, il y a un petit peu moins d'argent, c'est assez en arrière. Puis, est-ce qu'il y a du monde auquel aucune de ces réponses s'applique? Applaudissements. Puis, ça représente beaucoup le spectacle qu'on a ce soir. On a une belle diversité, plusieurs villes, plusieurs pays, plusieurs accents, plusieurs langues. On est chanceux. Et moi, je suis chanceux ce soir aussi parce que je suis belle-mère de deux enfants. C'est la première fois de leur vie qu'ils me voient sur scène à soir. Ça fait qu'à trois, on va dire « Allô, OK? » pour Félix et Jasmine. Un, deux, trois. Allô! Le message est fait. Ceux qui ne me connaissent pas, est-ce que tu me demandes qu'elle était là à l'édition de l'année passée? Je vous ai traumatisé, hein? À l'édition passée, j'étais une candidate sur CSNB sur scène. J'ai chanté aussi. J'ai réalisé aussi que le chant, c'était peut-être pas trop pour moi. J'ai réalisé que les gens préfèrent rire de moi plutôt que m'applaudir. Donc là, je suis ici en tant qu'humoriste. J'ai changé un petit peu de domaine. Ceux qui ne me connaissent pas nécessairement, je m'appelle Annabelle Hébert. Je suis beaucoup impliquée pour le CSNB. Je suis l'ambassadrice pour les deux prochaines années aussi. Et ceux qui ne savent pas non plus combien je mesure, je mesure 6 pieds 4. Ça, 6 pieds 4, en langage un petit peu plus jeune, ça veut dire que je mesure 12,66 petits sous-marins Subway. Puis ça ne m'a jamais vraiment dérangée d'être grande. Ça m'a toujours fait plaisir. Ça fait la personne que je suis. Partout où je vais, les gens m'approchent. Comment tu mesures et tout ça. Puis il y a une fois seulement que ça m'a dérangée. Je n'avais pas envie en tout d'être grande cette journée-là. Je me rends à la coop à Caraquette dans la section des céréales. Puis je vois cette madame-là qui me gardait et qui me trouvait grande. Et qu'elle me trouvait grande. Elle me gardait la tête aux pieds. Puis je n'avais pas envie d'être grande cette journée-là. Ça ne me tentait pas de parler à personne. Puis elle se rapprochait. Puis elle se rapprochait. Puis plus qu'elle se rapprochait, j'ai su qu'elle venait de Pouk Choudi. Parce que plus qu'elle se rapprochait, plus elle sentait l'éperlant. Donc là, elle se rapproche. Puis juste quand elle va pour prendre sa respiration, elle peut me demander comment tu mesures. Je la coupe tout de suite. Je dis « Madame, je mesure 6 pieds 4. » Elle dit « Non, non, chair, elle disque, c'est que ta flaille est désippée. » Pas tout évident d'être grande non plus. J'ai décidé d'avoir des passions à cause de ma grandeur. J'ai décidé « Je suis grande, je vais aller faire de la danse. » Je vais être une bonne danseuse, je vais être bonne. Je commence à danser, puis mon rêve s'est écroulé. Quand il y a un de mes amis qui m'a dit « Annabelle, quand tu danses, t'es bonne, mais tu ressembles au bonhomme gonflable dans les dealership de char. » C'était pas censé la rire, ça. Une autre affaire, je me suis dit « Je suis sportive, je suis athlétique. Je vais devenir une professionnelle de la trottinette. » J'avais 12 ans. Je pensais « Je vais faire de la trottinette, je vais être bonne, je vais être incroyable. » Jusqu'à temps, j'ai pris un gros accident, puis je me suis ramassée sans connaissance sur le bord du chemin. Puis là, je m'ai tout le temps demandé pourquoi ils avaient laissé un enfant de 12 ans sans connaissance sur le bord du chemin, longtemps. J'en parle à mon père, mon père dit à Annabelle, il dit « J'y pense souvent. » Je lui dis « Pourquoi? » Il ne sait pas qu'on ne voulait pas te ramasser, Annabelle, c'est que de loin, dans le chemin, elle pensait que tu étais une speed bump. Une autre chose aussi, j'ai voulu profiter de cette grandeur-là pour prendre des photos, profiter de ma beauté physique, de mes différences. J'ai pensé « Je vais prendre des photos en petite short, puis je vais montrer ça à qui le veut, puis je vais profiter de ça, ce grand corps-là. » Mais j'ai réalisé que quand le soleil se couche, quand je suis à plus de 40 pieds, je ressemble à un fromage ficello. Puis, caractère aussi, j'ai toujours voulu réaliser un rêve, ça a toujours été d'être humoriste, ça a toujours été de chanter, j'ai pu vivre ça avec le CCNB aussi. Mais mon rêve premier de toute ma vie, ça a toujours été d'animer le but à la nouvelle à Radio-Canada. Ça, ça a toujours été mon rêve, puis là, on est ici, on est dans le spectacle, on n'a pas de télévision, on manque les nouvelles. Enfin, je vais vous lire deux, trois nouvelles qu'on a manquées à soir, c'est-tu correct avec vous autres? OK, là, il faut que je prends ma voix séductrice de lectrice de nouvelles. Bonsoir. Merci. Bienvenue à ce bulletin tardif de nouvelles de Radio-Canada, en direct de CCNB sur scène, avec des gens de Saint-Léolin, avec pas beaucoup d'argent en arrière. Nouvelle numéro un, côté médical. Quatre danseuses du bar de Tennessee d'Inkerman poursuivent leur gérant pour blessures au travail. On apprend qu'après les froids hivernaux qui se sont passés dans les dernières semaines, le gérant les aurait tout de même forcés à travailler, en y apprendant que quatre danseuses seraient restées collées sur des poteaux de métal froid. Puis quand j'ai dit quatre danseuses d'Inkerman, les madames en avant disent ça, c'est pas nous autres. Je sais pas, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Ah, vous cachez la pocasse. Ah, OK, je comprends. Prochaine nouvelle pour vous, maintenant, au national. La loi 7-71 vient tout juste de passer au Nunavut. À partir de maintenant, toutes les femmes ayant plus de dix enfants devront être appelées les Nunavut. Il y a une femme qui vient de dire la même qui danse, elle a dit « mon chum est là ». Un artiste bien connu de la région, M. Danny Boudreau, auteur, chanteur, compositeur et escorte mâle, se fait poursuivre par le restaurant populaire Subway Canada. On y apprend que M. Danny Boudreau utiliserait à tort le slogan « 12 pouces, 5 dollars » pour s'attirer des clientes. Maintenant, côté judiciaire, maintenant. Les quincailleries Omar Dware se font poursuivre par un homme aveugle. Les quincailleries offrent des circulaires en magasin pour des clients écrits en braille. Le client dit que la circulaire était écrite dans un langage qui cause la discrimination face à son handicap. Suite à une enquête de la protection au consommateur, on apprend que l'homme aveugle avait par mes gardes pris une feuille de papier sablé dans l'allée 5. Au Mondial, maintenant, une triste, triste nouvelle dans le monde de l'humour. J'ai de la misère même à dire. À cause des vents qui sont annoncés dans la région dans les prochaines journées, on apprend que pète et répète ne partiront pas en bateau. Mais qu'est-ce qui va se passer ce soir? Au lieu qu'ils partent en bateau, ils vont être à CCNB sur scène. Je suis contente que vous êtes là. Il y a une très, très belle diversité ce soir. Vous allez adorer ça. C'est un spectacle vraiment incroyable. Beaucoup meilleur que la cohorte dans laquelle moi, j'étais. Puis, vous allez adorer le spectacle. Mais pour l'adorer, puis pour respecter des gens que c'est la première fois qu'ils sont sur scène, je vous demanderais de limiter peut-être le déplacement pendant que les artistes chantent. Et surtout, l'important, c'est de fermer vos cellulaires, s'il vous plaît, ou les mettre sur vibration au moins pour faire sûr qu'on n'interrompt pas leur moment et leur gloire. Parce que je connais quelqu'un, je vais faire un test, qui est dans la salle, qui n'attend jamais sa sonnerie, même si quelqu'un leur demande, on va faire un test. Allô? 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 Mathieu? Oui, oui, oui. Je t'ai pris du le fait, là, hein? Effectivement. Oui. Au moins, tu n'es pas à la toilette, cette fois-ci. La dernière fois, tu ne filais pas bien. Oui, c'est ça. Bien, au moins, aujourd'hui, le show sera par le temps. C'est beau, Mathieu, donc tu vas baisser ta sonnerie? Oui, avec plaisir. Pas de problème. Donc, pour encourager les candidats, tout le monde, je vous demanderais de frotter vos mains comme ça. Comme ça. Regarde, la femme d'argent, je ne suis pas gant. Je ne sais comment faire ça, elle est là. Moi, je mange du crâle. C'est-à-dire qu'on frotte nos mains ensemble, s'il vous plaît. Ça frotte plus fort. Saint-Léolien, il en frette, ça frotte, ça frotte. Tu n'as pas d'argent. On commence à applaudir un petit peu, doucement. Plus fort. Le plus fort qu'on peut, on crée un petit peu. Wouh! Je vous souhaite un bon spectacle, tout le monde. Vous allez apprécier. Il y a du talent au CCNB. Puis merci à tout le monde de nous encourager. Mon lance, c'est Annabelle. Merci, tout le monde. Merci. Mesdames et messieurs, Annie Blanchard. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Oh 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 1302 poids lourds Me poursuivre, j'accélère J'pense à la blanche comme un tropeur Oh yes sir Il me manque rien qu'un CV pour taper 1302 idées Sont sur le bord de me dépasser J'vois finir par déraper Wow Nelly Y'a plus d'place dans l'Kofagand depuis longtemps Oh 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 Saint-Hulalie, Saint-Balard Saint-Albert et Trois-Rivières Comme une prière Oh 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 Tout le long de la grande rivière La fin c'est comme ma soeur Je la connais par coeur 302 sorties Je rattrape mon fuseau horaire Voici le Mans Saint-Hilaire Et la nuit Tous les réverbères s'éclavent Tu m'espères Oh 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 Saint-Hulalie, Saint-Balard Saint-Albert et Trois-Rivières Comme une prière Oh 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 Tout le long de la grande rivière La fin c'est comme ma soeur Je la connais par coeur Je la connais par coeur 1 300 de chansons Me rapprochent de ceux que j'aime La fin c'est comme ma soeur Je la connais par coeur Ouh oh oh Je la connais par coeur Yes sir Merci beaucoup ! Du carrefour de la mer, je m'excuse, j'ai assez le trac, donc je vais continuer. Je suis accompagnée d'Ombram, Ombram Kwame Nash, étudiant en communication médiatique au campus de la péninsule acadienne. Ombram, l'année dernière, a gagné les grands honneurs du CCNB ce soir et ce soir, il va être mon co-animateur. Ombram, bonsoir. Bonsoir, Noreen. Ça va bien ? Oui, ça va. Oui, je suis assez stressée, là. Je suis ravie d'être avec toi ce soir. Merci. Alors, Noreen Goutchoup est responsable du soutien à l'accueil et l'intégration des étudiants internationaux au campus de Campbellton. Elle a participé à CCNB sur scène en 2018 et 2019 comme candidate et l'an dernier en tant qu'artiste invité. Merci, Ombram. De rien. Qu'est-ce que tu bardasses anyway ? Oh là là. Ben, monsieur est super intégré. Il parle bien le langage d'issite. Oui. Quoi c'est ça ? T'es pas bardré, toi ? T'es pas un assimilé ? T'es pas un assimilé ? Oh mon Dieu ! Pour avoir vécu l'expérience du CCNB sur scène, nous avons quelques conseils à donner à nos participants. Pour ma part, je dirais, soyez confiant, ayez confiance en vous, donnez le meilleur de vous-même et surtout le plus important, profitez de la belle soirée. Moi, je vous dirais d'enjoyer votre soirée et d'avoir du fun. Alors, veuillez prendre note que le spectacle de ce soir est diffusé sur les ondes de la radio pédagogique du programme communication médiatique dans la région de Caracate au 103.3 FM et sur Internet sur CCNB radio.ca. Ce soir, CCNB sur scène mettra en vedette 10 prestations de 11 étudiants provenant des différents campus du CCNB. Les participants ont été encadrés par des artistes professionnels, incluant la nouvelle marraine de l'événement Annie Blanchard. Ce spectacle a été préparé sous la direction artistique de Danny Boudreau. Merci au groupe de musiciens maison sous la direction de Jessimea, accompagné de Philippe Desjardins, Glenn Deveau et Jean-Pascal Comeau. Aussi, merci à Dion Cyr et son équipe du Centre culturel de Caracate pour le son et l'éclairage. Soyez très attentifs aux différentes prestations, car vous aurez à déterminer le lauréat du prix coup de cœur durant la pause de délibération des juges, tout de suite après les prestations de nos participants et participantes. À présent, faisons la place pour quelques mots au président directeur général du CCNB, M. Pierre Zondel. Bienvenue. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde et bienvenue à CCNB sur scène. Ça me fait vraiment plaisir encore une fois d'être ici pour cet événement vraiment magnifique. que j'ai eu le plaisir l'année dernière de voir pour la première fois CCNB sur scène. On m'assure que c'est encore meilleur cette année que c'était l'année dernière. On a toujours… le CCNB a un impact dans toutes ses communautés, entre autres en s'engageant dans des activités qui sont ouvertes au public comme ce soir. Mais notre vraie raison d'être, c'est en fait de changer des vies, de réaliser des rêves et d'ouvrir des nouvelles possibilités pour nos étudiantes et nos étudiants. Et parmi ces possibilités sont l'occasion de vivre des expériences enrichissantes comme CCNB sur scène. Le collège, naturellement, comme collège communautaire, vise beaucoup l'apprentissage par l'expérience. Et donc, vous avez déjà vu ce soir, il y a deux de nos programmes qui sont impliqués dans la gestion de l'événement. Et c'est typique pour nous. Vous pouvez voir partout dans les communautés qu'on dessert des étudiants, des enseignants du CCNB à l'œuvre en train d'avoir un impact sur les communautés. Donc, on est très fiers de leur travail, mais ça ne se fait pas sans l'appui des communautés. Et évidemment, on est très, très choyés d'avoir des gens qui s'impliquent avec nous, comme Annie Blanchard, notre marraine pour CCNB sur scène maintenant, ainsi que des douzaines et douzaines d'autres personnes de la communauté et du collège qui donnent de leur temps pour permettre à ces genres d'événements-là d'avoir lieu. Donc, je tiens à les remercier tous et toutes pour leur contribution. Et je vous souhaite une très, très bonne soirée. Merci. Bonjour, mon nom c'est Alexandre Landry. Je suis originaire d'Edmondston et j'étudie au campus de Dieppe en technique d'intervention en délinquance. Donc, aujourd'hui, je vais vous interpréter ma chanson qui s'appelle Les Océens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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